bonjour et puis bienvenue dans cette nouvelle vidéo là ce que je propose de faire c'est la suite de la première vidéo qui est dans la chaîne aussi qui est en dessous qui perdent l'inscription avec spring security dans cette première vidéo là ce qu'on a fait c'est qu'on a vu comment on pouvait sécuriser déjà les routes pour une application créer une route pour que l'utilisateur puisse s'inscrire à l'application et à la fin ce qu'on fait ce qu'on lui transmet un code par mail pour qu'il puisse activer son compte aussi après donc ces étapes là on les a fait dans la première vidéo donc pour aller jusqu'au bout du processus de sécurisation j'ai envie de dire de l'application ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est qu'on s'intéresser à la partie connexion en fait ça veut dire que comment on va faire pour que spring security nous permettent d'authentifier les utilisateurs et qu'ils puissent accéder à ses fonctionnalités dans notre système en fait donc pour ça qu'est ce qu'on va faire on va permettre qu'on ait un utilisateur qui nous envoie ces informations pour le coup comme on n'a pas d'application front on va utiliser postman déjà qu'on va envoyer ces informations son login et son mot de passe nous on va l'authentifier dans notre système on va voir qu'on le connaît et puis on va l'authentifier deuxième chose qu'on va faire c'est qu'on va générer un JWT JWT c'est java web token c'est à dire c'est un jeton qui va nous donner chaque fois qu'il veut faire une nouvelle requête ça veut dire qu'à chaque requête il va pas se réauthentifier il va nous donner le jeton qu'on lui a transmis en fait et nous dans la situation on va valider que c'est bien lui si son jeton est valide on laisse l'opération se poursuivre si c'est pas lui on va envoyer une erreur donc voilà à peu près ce qu'on va faire dans ce système on va se connecter on va générer un JWT et on va utiliser le JWT pour toutes les autres requêtes sur les routes qui sont protégées bonjour et bienvenue encore dans cette vidéo je suis Achille Bougueng développeur depuis assez longtemps pour transmettre mes connaissances et comme j'aime bien le faire dans cette nouvelle vidéo je vous propose donc de parler de Spring Security ensemble dans l'intro on parlera plutôt de connexion cette fois ci la partie inscriptions la vidéo est dans la description si vous voulez accéder à la vidéo il n'y a pas de problème le code source aussi il est sur github vous allez retrouver le code source prenez la branche inscription pour pouvoir poursuivre sur cette vidéo d'accord moi ce que je vous conseillerais de faire c'est de prendre les deux vidéos parce qu'elles sont complémentaires pour bien comprendre comment marche la sécurité avec avec Spring d'accord comme je le disais donc j'ai informé aujourd'hui des centaines de developers qui sont dans le très bon projet avec des très belles compétences bien sûr donc ce que je propose de faire dans cette vidéo c'est de faire de même un peu avec vous en vous transmettant mes connaissances dans ce Spring Security si tu es nouveau donc sur la chaîne ce que je te remercie déjà par avance de faire c'est de t'abonner d'accord la chaîne comme ça pour les prochaines vidéos tu seras notifié ici je parle de front de back des devops d'ailleurs ça va arriver au fur et à mesure qu'on sera sur la chaîne bien sûr si tu aimes bien ce que je fais tu mets un petit pouce aussi comme ça ça permet de partager la vidéo à plusieurs tu n'as pas tout compris tu as des questions tu veux qu'on échange tu peux laisser un petit commentaire en dessous moi je reprends toujours à tous les messages qui sont saisis avec les commentaires tu peux me retrouver aussi sur linkedin sur linkedin je reprends à tous les messages qui me sont transmis c'est toujours un plaisir de échanger comme je le dis de chaque temps dernière chose tu peux aussi réserver un petit créneau sur mon site chilo.tech avec ça on pourrait avoir 30 ou une heure ensemble pour que je puisse répondre à toutes tes questions autour de la sécurité du développement peu importe le langage qui t'intéresse on peut échanger là dessus en fait moi je suis plus autour de java bien sûr javaspring react et tout ce qui est obs aussi c'est toujours empêché d'échanger comme je disais donc installe toi prends un bon verre et puis ensemble on passe sur un très bon moment pour pouvoir bien suivre cette vidéo là ou bien ce tutoriel ce qu'il faut faire c'est aller sur github cloner le repératoire avis utilisateur quand vous allez cloner vous mettez sur la branche inscription et donc vous partez donc du même niveau que moi à peu près qu'est ce qu'on a fait dans ce projet on a configuré surtout la sécurité en fait donc ici dans le repératoire sécurité j'ai mis une configuration sécurité application qu'est ce que ça fait ce qu'on dit ici c'est que si ce projet on a activé la sécurité on a rajouté ici un security filter chain qui est un bin qui va permettre à spring d'avoir les configurations pour la sécurité en fait de notre projet ce qu'on fait ici c'est qu'on dit simplement que quand c'est l'inscription on autorise quand c'est l'activation en gros l'utilisateur il peut créer son compte et il va recevoir un code d'activation s'il appelle l'url d'activation on peut autoriser en fait et pour toutes les autres requêtes il faut être authentifié en fait donc nous ce qui nous intéresse pour le coup aussi c'est la partie authentification d'accord comment on s'occupe de l'authentification la première chose qu'on va faire c'est de dire à spring que on va déclarer en authentification manager donc en déclarant authentification manager spring c'est donc pour nous il va s'appuyer sur cette authentification manager pour pouvoir gérer l'authentification des utilisateurs savoir qui est authentifié pour authentifié ainsi de suite donc je vais faire ça ici première chose je vais donc dire ici que je veux un bin je vais mettre public authentication manager authentication manager donc quand j'ai mon authentication manager ici je vais aussi l'appeler dans authentication manager comme ça je sais que je garde le même nom et donc je vais dire ici donc je vais retourner dans ce bin ici parce qu'en déclarant l'authentification manager ici spring vous met à disposition ici une configuration pour config authentification manager donc je vais donc dit ici que authentification configuration voilà que je vais appeler authentification configuration je récupère dans l'authentification ici et je vais donc dit que je retourne dans authentification configuration ici d'accord get authentification manager donc je prends dans l'authentification manager qui est fourni donc pour le coup ici par défaut par spring security en fait d'accord et donc ici qu'est ce qu'il me dit il me dit tout simplement ici que il faut que je rajoute une exception à la méthode parce que s'il n'avait pas récupéré l'authentification manager il va me le générer donc ça c'est l'authentification manager qui va donc s'occuper donc pour nous de gérer l'authentification dans notre projet comme c'est lui qui va s'occuper de gérer l'authentification dans notre projet il faut donc que je lui dise en gros où est-ce qu'il va aller chercher les utilisateurs en gros quand un utilisateur va se connecter où est-ce qu'il va aller chercher les informations de l'utilisateur pour pouvoir vérifier que l'utilisateur qui a donné un login et un mot de passe que le login et le mot de passe correspond effectivement à l'utilisateur qui dit qu'il est en fait en gros qui est connecté pour ça ici je vais donc dit que j'ai un service que je vais appeler user detail service qui permet de retourner l'information sur l'utilisateur qui est connecté donc ici même chose on va créer aussi un bin mon bin sera public user detail service parce que spring a besoin de user detail service ici pour savoir où est-ce qu'il récupère les informations sur l'utilisateur voilà et ici je vais l'en dire ici que je vais l'appeler de la même manière user detail service ici d'accord et dans mon projet il faut que je créer dans un user detail service en fait et donc ici je vais en faire return new user detail service si je dis que je retourne en user detail service ici il va me dire qu'il ne connaît pas le user detail service en fait donc je vais donc créer dans mon projet un service qui implémente l'interface user detail service ici tout simplement dans mes services là du projet j'ai utilisateur service déjà ici donc je vais donc dit de prendre utilisateur service qui est déjà ici qui est donc utilisateur service quand je fais ça il me dit en gros que ton utilisateur service là il a demandé à avoir un paramètre le repository le password et tout ce qui va avec sauf que moi je n'ai pas tout ça à lui donner il faudrait donc j'aille voir mon user detail service pour lui dire en gros je veux que tu m'implémentes le user detail service aussi donc je vais venir ici je vais lui rajouter une instruction pour dire implemente user details service et donc comme j'ai dit que j'ai implemente user detail service ici qu'est ce qu'il me dit il me dit qu'il faut que j'implémente des méthodes en fait parce que spring va vouloir avoir une méthode qui va qu'on appelle le user name le user name son job c'est quoi c'est d'aller chercher un utilisateur dans la base de données en fonction du mail que vous avez passé par exemple et donc avec ça il peut donc récupérer des informations sur l'utilisateur et comparer les mots de passe parce qu'il sait comment le mot de passe a été crypté par spring security encore et vous retenez l'information sur l'utilisateur tout simplement donc ici j'ai dit donc que j'ai mon user detail service ici là si je fais ça il va me dire en gros ici que il faudrait que j'ai un constructeur sans argument en fait donc dans mon utilisateur service ici je vais donc rajouter ici un no axe constructeur comme ça il me dit qu'il a un problème ici je vais aller voir bon après ça s'est résolu le temps que mon éditeur se mette à jour pourquoi parce que là il va pouvoir l'instant si mon constructeur voilà et à partir de c'est pourra donc comme ça me permettre de récupérer l'utilisateur en fonction du service tout simplement pas dessus de ce que je fais là je vais donc pouvoir tester et voir que mon projet encore il démarre chaque fois que vous rajoutez un élément dans votre projet testez pas dessus que tout va bien là il me dit ici que il ne peut pas trouver en gros les informations sur mon utilisateur tout simplement ici il me dit que il ne peut pas créer l'antity manager factory tout simplement parce que en gros il ne connaît pas la base donnée sur laquelle doit s'appuyer tout simplement ici c'est ça et s'il dit je vais remonter juste un peu plus haut pour qu'on voyait il dit que ox prefer create bin exception voilà antity manager factory il dit qu'il ne peut pas faire ça tout simplement parce qu'il n'arrive pas à trouver la base donnée en fait quoi et donc il me dit ici qu'il faut que je sette toutes ces informations ici pour y parvenir il me faut maintenant rajouter ici un bin qui permet de se connecter à ma base donnée en fait tout simplement on a dit qu'on avait l'authentification manager en fait mon authentification manager il s'appuie sur un authentification provider authentification provider en fait c'est lui qui permet donc d'accéder à la base donnée donc authentification manager qui est le premier qui gère l'authentification il s'appuie sur le fournisseur d'authentification pour cette authentification donc c'est la couche de spring security qui permet d'appeler l'accès à la base donnée tout simplement donc pour ça je vais l'ancrer ici là un autre bin qui est public aussi d'ailleurs l'idée c'est que le bin là il nous retourne ici authentification provider voilà je vais l'appeler authentification provider aussi d'accord et pour le moment je vais l'enlire ici que nous ce qu'on veut c'est un dao authentification provider dao authentication provider pour dire en gros que c'est un database access object en fait dao authentication provider ok mon dao authentication provider ici il a besoin que je le définisse dans quel est mon user detail service en fait pour ça il faudrait donc je mette quand même un new ici pour que ça marche voilà on est bien après ce que je vais retourner ici ce sera un dao authentication provider voilà je vais donc lui définir ici le bin parce que vous avez l'authentication manager qui gèle la connexion il va s'appuyer sur le provider qui lui s'appuie sur la base donnée en fait quoi c'est un enchant de couches qui s'appuie tout simplement donc dao authentication provider point 7 user detail service égal à new user bien je peux prendre le bin qui est ici je vais dire que 10 point user detail service voilà deuxième chose ici je vais donc dire aussi quel est le password encoder c'est-à-dire avec const appuyer pour encoder le mot de passe password encoder ici égal à 10 point password encoder maintenant que j'ai défini mon password encoder là je peux donc redémarrer mon application bon je vais cliquer ici stop and rerun et je vais pouvoir redémarrer mon application dans spring security avec sa valence pouvoir authentifier notre utilisateur tout simplement et c'est comme ça là j'ai démarré choisi de démarrer mon projet sur le port 91 91 pour ça je suis venu dans mon application pour partie ici pardon j'ai mis un serveur port ici à 91 91 maintenant que j'ai ça je peux donc poursuivre la phase d'authentification de l'utilisateur vous vous souvenez qu'on a pris utilisateur service ici on n'a rien mis du nom on a retourné nul pour le moment des fois être à même de retourner l'information sur le username comment on fait ça on va donc dire ici que 10.utilisateur repository on va donc rechercher par email parce que l'email pour nous c'est le username en fait donc je vais donc le username ici tout simplement il faudrait que j'aille voir ce qu'on retournait ici on retournait un optional voilà comme c'est un optional il faudrait donc dire que si je dis que je vais faire un return ici il va me dire que ça marche pas parce que c'est un optional ce qui m'arrange c'est plutôt ça aussi donc je vais enlever le return ici parce que je n'en n'ai pas besoin et ici je vais donc dit que s'il n'y a pas le username du monde exact correspond au username ici sinon en elstro new user not found exception aucun utilisateur ne correspond à cet identifiant ok c'est juste une flèche ici et je vais enlever la cote qui est ici en trop ici c'est un guillemet voilà s'il ya le user on le retourne sinon on va lever une exception qui dit que aucun utilisateur ne correspond à l'identifiant encore une fois regardez ma vidéo sur spring pour voir comment j'ai les erreurs et spring pour retourner un message plutôt interprétable plutôt correct voilà à votre votre appel en fait tout simplement donc voilà la chaîne elle est mise en place pour permettre l'authentification d'un utilisateur maintenant il faut donc on l'utilise pour le faire dans mon contrôleur ici dans ici dans l'utilisateur je vais rajouter une méthode ici pour la connexion même chose je vais en dire ici que c'est un post mapping et ici le chemin c'est connexion et ma méthode elle est publique pour qu'on puisse l'utiliser bien sûr il faut qu'elle soit publique quand l'utilisateur va se connecter on va retourner une map qui contient une chaîne de caractère et une chaîne de caractère qui sera le token et la valeur du token ici c'est connexion et ici à l'intérieur donc je vais pouvoir traiter donc qu'est ce qu'il faut pour pouvoir utiliser le connecter l'utilisateur il faudrait qu'on commence par récupérer des informations pour qu'on est un utilisateur donc je vais en venir ici je vais créer un dto dto c'est data transfert object encore une fois j'ai une vidéo qui parle de dto sur la chaîne n'hésitez pas à aller la voir data transfert object ici et je vais créer un record ici cette fois ci parce que les valeurs ici ne sont pas à modifier donc ici on d'avoir un getter et un setter je prends directement un record ça fait le boulot pour moi ici mais je vais l'appeler authentification dto ça c'est l'objet qu'on va utiliser pour se connecter on va prendre deux choses string l'email ou bien le username pas le problème et on va prendre le password on veut ces deux paramètres là et donc je vais donc venir dire ici comme j'utilise un record j'ai pas besoin de faire le getter et setter ça c'est mon request body et ça c'est mon authentication request dto ok quand j'ai fait ça je peux donc importer mon dto je vais d'abord retourner nul ici dans un premier temps pardon on reviendra par la suite pour générer notre jwt donc quand j'ai fait ça il me faut donc ici avoir un entrée private ici il faudrait que j'ai l'authentication manager donc je prends l'authentication manager ici authentique et chine manager et donc je vais donc venir dire ici que authentique et chine manager toi qui est chargé d'authentifier quelqu'un là authentifie moi pardon cet utilisateur en fait et je vais donc passer ici en entrée donc là il me dit que le type d'objet que je lui donne n'est pas le bon il faudrait que vous regardez juste ce qu'il vous demande il vous dit ici que si vous cliquez dessus là il va vous dit qu'il voit un objet de type authentification en fait d'accord vous allez chercher vous allez trouver une implémentation de l'authentification donc pour ça ici je vais en dire ici que je veux un new username un password authentique et chine dans les usernames et password ici authentique et chine voilà et donc ici vous allez on dit si vous allez prendre authentique et chine dto point usernames et authentique et chine dto point password voilà donc avec ça ce token là il va donc vous retourner l'authentification en fait ici si vous le regardez c'est qu'il vous retourne ici il va vous retourner dans un objet authentique et chine ici donc je peux donc stocker ma valeur ici authentique et chine vous prenez ça voilà si vous savez parce que ça retourne en fait un refactor introduise fonctionnal paramètres voilà voilà moi je prends une variable ici et puis je la déclare comme étant final comme ça va pas changer et donc vous pouvez donc dire ici par exemple moi je vais de l'oguer la valeur ici un vieux fait log .info résultat et ici je vais donc dire ici que mon résultat ici ce sera authentiquette ici authentiquette voilà en gros si l'authentifier me retournera un boolean pour dire qu'il est bien authentifié en fait tout simplement je vais relancer mon projet en tant que je vais récupérer mon postman pour pouvoir faire mes tests voilà comme ça le moyen pour vous le plus simple d'authentifier un utilisateur dans votre système d'information le plus important c'est définit l'authentification manager et l'authentification provider qui permet de fournir les règles d'autorisation à l'utilisateur et une fois que vous avez fait ça donc vous pouvez donc à la fin tester l'authentification en fait bien sûr quoi donc ici je vais me réinscrire donc 403 inscriptions pourquoi il me dit que j'ai une 403 dessus j'ai cette erreur là c'est un peu normal parce qu'il me dit en gros ici que le user repository est nul en fait pourquoi il est nul parce qu'on a dit que le user detail service ici il était fourni par ce utilisateur service qui étant consulté sans paramètres et comme il n'a pas de paramètres il n'a pas l'accès aux repositories en fait si vous revenez dans le user utilisateur repository ici là on a mis un noa constructeur ici il n'y a pas le repository il n'y a pas le password encoder il n'y a pas le validation service d'accord donc ce qu'on va faire c'est quoi on fait ça de la meilleure des manières je vais enlever ça au noa constructeur ici dans mon consulteur ici qu'est ce que je vais faire je crée une variable private final user detail service et user detail service et là maintenant je vais donc générer un consulteur en fait comme ça ça me permettra de garder la même logique d'avoir des consultes avec des arguments et une fois que j'ai fait ça ici le user detail service ici je peux l'enlever au final parce que je vais utiliser la dépendance que j'ai emporté c'est à dire directement ma classe parce qu'elle implémente aussi le user detail service les deux se valent parce que j'ai plus besoin de créer un consulteur sans paramètres je prends un consulteur avec tous les paramètres du coup quand je vais faire mes requêtes j'aurai donc les dépendances du service aussi on va pouvoir relancer notre projet donc la logique reste la même on a l'authentication manager qui prend l'authentication provider qui a besoin d'authentication provider qui est déclaré qui s'appuie sur le service aussi comme il s'appuie sur le service voilà ils ont reçu le password encoder et il pourra faire toute la chaîne pour nous alors qu'est ce qu'il me dit il me dit que j'ai utilisateur service ah oui j'injecte ma configuration de sécurité ici lui même injecte le password encoder donc c'est un cycle en fait d'accord pour juste un petit affaire du moins la chose je vais tout simplement revenir ici récupérer ça et ici je vais directement prendre mon service ici là et je vais venir l'injecter dans mon bin ici parce qu'au final ça reste toujours un bin en fait le 10 ici je n'en ai plus besoin parce que je suis pas dans la classe en fait il ya deux façons d'injecter le paramètre si vous passez par le bin et si vous passez par le bin comme on a tout passé par le bin là spring va se débrouiller donc pour récupérer la classe dépendant instantiée d'abord la classe voilà et après passer la classe ici en dessous c'est la première façon deuxième façon c'est ce que j'ai fait tout à l'heure c'est l'injecter par le constructeur sauf que il ya une dépendance entre deux constructeurs un constructeur qui est le configuration de security application là il a besoin de l'utilisateur service et vice versa en fait pour récupérer les informations il faut donc couper la chaîne quelque part pour qu'il n'y ait pas des dépendances entre les deux maintenant que c'est démarré on peut venir s'inscrire encore le mail est déjà utilisé parce que il faudrait que j'ai vide juste ma table d'abord ce sera plus simple dans mes utilisateurs ici pour ne pas avoir de doublon c'est ce qu'on a fait dans la première vidéo je vais juste enlever ça et je vais pouvoir submit parce que j'ai un validation qui a été créé aussi il faudrait que j'ai vide des dépendances des dépendances en fait alors je vais juste enlever ça je veux juste reset ma table tout simplement rien de particulier ça c'est mon utilisateur ça c'est le rôle qui a été assigné je sais pas il faudrait plutôt supprimer la voie utilisateur voilà parce que la dépendance est plutôt dans l'autre sens ok et donc le rôle ici et puis on devrait être bien je refais ma requête 200 c'est vrai que j'ai mon activation et j'ai mon code d'activation qui est ici normalement vous le savez pas mal mais bon pour gagner en temps je récupère ici c'est 361 849 pour activer donc je vais passer dans le code qui est ici pour activer mon compte et puis ce sera donc du 91 91 ok dans mon compte est actif là je peux donc maintenant me connecter pour me connecter je vais donc dupliquer juste l'inscription renommée et l'appeler connexion ici cette connexion et dans mon body ici je passe juste mon email mon password et ici on a juste le username et la valeur ici c'est password oui le chemin de connexion il faudrait que je l'autorise aussi ça je l'ai pas fait sinon ça ne marchera pas parce que dans ton avis que toutes les autoroutes il fallait être authentifié pour pouvoir y accéder donc ici dans ma liste de connexion ici faudrait que je dise que si on vient se connecter qu'on laisse l'utilisateur passé en fait donc voilà comment je peux donc faire mon système pour réussir à avoir une authentification l'authentication manager l'authentication provider qui prend en paramètre le user detail service et le user detail service donc qui est utilisé ici on va s'en servir pour pouvoir faire la partie inscriptions et on encrypte le mot de passe et connexion à la fin on peut voir si l'utilisateur est connecté 200 c'est bien il fallait qu'on vienne voir ici voilà le résultat c'est true parce qu'on a mis dans notre contrôleur ici ce résultat qui est égal à true donc sprint security avec ça a donc pu authentifier l'utilisateur si je reviens sur mon postman ici et que je mette un mail qui n'est pas cohérent 101L par exemple ouais donc c'est formidable ici d'accord parce que j'ai pas mis en forme le texte dont il me remonte pas le texte en fait tout simplement parce que l'utilisateur n'a pas été trouvé en fait dans votre système d'information d'accord voilà à peu près comment ça marche pour que ce prix sécurité puisse donc authentifier votre utilisateur jusqu'à là on est plutôt bien la prochaine étape donc pour nous va être généré un jwt qui est un token qui va être utilisé ou bien je t'ai utilisé par l'utilisateur dans chacune de ces requêtes pour la suite là ce que je vais commencer par faire c'est vous expliquer un peu à quoi va nous servir notre token en gros que ce soit en jwt ou pas d'ailleurs pour le coup on va commencer par comprendre à quoi va nous servir notre token en gros il faut se dire que l'utilisateur quand il va venir sur notre site là c'est notre user ici il va faire une requête sur notre application c'est notre application qui est par là j'y arrive donc il va faire un poste pour nous transmettre des informations principales son username et son password et l'application va aller dans la base de données regardez si il connaît le user en fait tout simplement ça c'est dans la base de données et si il connaît le user en fait ce qu'on veut faire derrière c'est générer donc un jwt pour lui c'est à dire un jeton qui s'appelle un java web token il dit dans c'est que pour les prochaines requêtes qu'il va faire vers notre application il va nous envoyer son username et son password il va nous envoyer dans l'entête de sa requête c'est à dire le header un jwt et nous dans l'application donc on va vérifier si le jwt est valide ou pas et en fonction de ça on le laissera faire les actions qu'il a demandé à faire tout simplement voilà à peu près le principe sur lequel on va se baser d'accord nous allons commencer d'abord par générer le jwt pardon et renvoyer à l'utilisateur une fois qu'il est authentifié bien sûr donc on va commencer par ajouter des dépendances dans notre projet qui vont nous permettre donc de générer le jwt pour ça je vais aller sur le site qui s'appelle mvn repository pour avoir l'ensemble des dépendances en fait ça c'est un annuaire de dépendances en fait pour votre projet donc je vais chercher io json webtoken voilà donc ici on a le io json webtoken c'est cet artefact ce qui nous intéresse donc je vais prendre ces trois ci le premier ici c'est l'API qui va nous mettre à disposition des interfaces à appeler le impl ici pour avoir l'implémentation et jackson ici pour la partie groupe ou son modo mapping json des choses en fait première chose je prends le json API ici dès que vous cliquez dans la case ça va copier pour vous donc quand c'est copié je vais venir me mettre là deuxième chose ici je vais prendre aussi le impl qui est là et enfin je vais prendre on a dit comprenez le jackson voilà comme ça j'ai les trois dépendances en fait je peux enlever les commentaires qui sont là et à la fin je vais simplement remettre à jour mes différentes dépendances alors qu'est ce qu'on va faire de ça on va dire que quand on va reprendre notre contrôleur pour gérer le compte utilisateur ici dans la partie connexion ici ce qu'on va faire on va dire que quand l'utilisateur est connecté il faudra générer un jwt produit donc pour ça dans la partie sécurité aussi je vais créer un nouveau service parce que tout ça c'est lié à la sécurité je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler gwt service comme c'est un service je rajoute l'annotation service bien sûr et la méthode qu'on va créer ici c'est une méthode qui est publique qui va nous retourner en couple le couple c'est le nom du jeton et le contenu du jeton en fait le couple là donc je vais mettre ça dans une map tout simplement et ce sera le type string pour le nom et le type string aussi pour la valeur je vais donc dire ici que c'est generate comme c'est jwt service je vais mettre juste generate comme ça ça va nous permettre de générer notre jwt en entrée ici on va prendre les données pour l'authentification c'est à dire que le username et le password que l'utilisateur a passé et avec ça on va pouvoir générer le jwt en gros on pourrait même prendre juste le username je vais prendre juste le username parce que je ne veux pas utiliser le mot de passe pour générer le jwt donc je vais juste prendre son username d'ailleurs parce que même si j'ai appuie le dto complet ça n'allait me servir à rien pour avoir le mot de passe pour le moment je vais dire ici que je retourne nul on va y arriver par la suite donc ce que je vais donc faire ici c'est que dans mon contrôleur qui est ici je vais donc appeler mon service method privé jwt service et là je vais dire que si l'utilisateur est authentifié alors on va en faire 10.jwt service generate en fait comme ça on peut donc générer donc à partir de l'authentication dto qu'on a on va prendre le username qu'on va passer en paramètres comme on a défini tout à l'heure ce que je vais donc faire ici ce que je vais donc dire qu'à la fin je vais pouvoir retourner ça le log ici je n'en ai même plus besoin parce qu'au final moi je fais l'action en fait donc je vais faire ça comme ça on est plutôt bien là maintenant il faut aller dans s'occuper de générer dans notre jwt première chose que je vais faire je vais d'abord chercher l'utilisateur dans la base tout de même pour avoir plus d'informations qui vont nous permettre de définir ce qu'on va retenir à l'utilisateur avant d'y aller on va chercher l'utilisateur utilisateur service la méthode elle est privée donc je vais mettre un private ici et ici je vais commencer par rechercher l'utilisateur dans la base de données je vais donc dire que je veux l'utilisateur et je vais appeler la base comme étant utilisateur je vais donc dire 10.utilisateur service.loadUserByUsername et je vais donner le username ici en fait pour que ça marche il faudrait que je fasse un all-have constructor ici pour qu'il puisse donc injecter ma dépendance bien sûr comme ça on est plutôt bien et on peut donc générer notre jwt je vais donc dire ici que je veux une méthode privée ici point generate et ici donc je vais appeler méthode privée que je vais appeler générer jwt voilà à qui je vais passer donc l'utilisateur pour lequel on va générer le jwt cette méthode ci c'est une méthode privée et qui à la fin va nous retourner donc le jwt qui a été généré pour le moment on va dire que ça retourne nul comme ça on n'a pas d'erreur et puis on peut compléter au fur et à mesure qu'on avance alors maintenant ce qu'on va faire c'est que il faut essayer de comprendre la structure d'un jwt d'abord je vous explique un peu on va générer un token oui mais c'est quoi la structure d'un jwt sur ma page linkedin d'ailleurs on a une publication sur le jwt si vous voulez aller plus en détail pour bien comprendre comment ça marche n'hésitez pas alors nous pour avoir un jwt ici il y a un site qui est connu pour ça qui s'appelle jwt io vous allez dessus json webtoken ici il va vous donner la structure d'un jwt ce qu'il faut comprendre c'est qu'un jwt c'est une chaîne de caractères tout simplement en trois blocs le premier bloc est en rouge ici le deuxième bloc est en violet et le troisième bloc est en bleu le rouge ici c'est quoi comme c'est séparé en trois ici le rouge ici c'est grosso modo l'algorithme des chiffrements et le type de données que vous avez en entrée ici c'est ça le rouge donc l'algorithme des chiffrements et le type de données que vous avez en entrée tout simplement ok deuxième chose ici c'est ce qu'on appelle les claims les claims c'est quoi ce sont les informations sur l'utilisateur que vous voulez choisir de remonter à l'appelant donc vous pouvez en dire ici par exemple ici on voit le nom ici qui est important vous pouvez choisir de rajouter par exemple les rôles de l'utilisateur vous pouvez choisir de rajouter le maître de l'utilisateur vous pouvez choisir de rajouter toutes les informations qui vont permettre à l'appelant de reconnaître aussi minimalement possible l'utilisateur en fait d'accord troisième chose enfin ici c'est la clé des chiffrements en fait pour la signature en fait donc c'est ici qu'on reconnaît le bloc des signatures qui a été utilisé pour créer votre jwt dans le claim c'est ici au milieu qui sont les données des utilisateurs l'algorithme des chiffrements et ça c'est la clé qui est utilisée en fait pour chiffrer vos données en fait ok donc voilà à peu près comment ça marche donc nous maintenant ce qu'on va donc pouvoir faire c'est venir générer notre jwt en fait pour ça on revient donc dans notre projet ici on va donc dire ici qu'on a un jwts parce qu'on a rajouté des dépendances tout à l'heure on va prendre le builder du jwts je vais commencer par dire la date de création comme c'est un jeton il fallait qu'il y ait une date de création et une date d'expiration en fait pour pouvoir définir à quel moment est-ce que notre algorithme a commencé à quel moment on a terminé je vais donc dire ici que on veut une date ici pour la date de création pour ça je vais prendre l'instant actuel à millisecondes du moins je vais en dire ici que système point current millisecondes donc je vais en distocquer ça dans une variable tout simplement faites un clic droit dessus refactor et vous pouvez l'introduire votre variable comme ça current time millisecondes jusqu'à là on est bien avec ça disons que je dis que ça c'est le current time ça c'est bien donc cette issue a new date ici et je vais en dire ici que on va utiliser le current time pour la date voilà deuxième chose dont j'ai besoin ici c'est la date d'expiration pour la date d'expiration donc je vais en dire ici que même chose hein ça c'est current time et je vais appeler ça expiration time alors pour l'expiration on va dire qu'on veut donner 30 minutes à notre jeton en fait quand je dis 30 minutes là pour l'expiration donc on va donc dire que on veut que ce soit maintenant encore une fois on s'est dit qu'on veut 30 minutes en fait donc je vais prendre maintenant et maintenant je vais rajouter 30 minutes je vais multiplier par 60 pour avoir le temps en secondes et je vais multiplier par 1000 pour avoir millisecondes d'accord et donc la même chose je peux en venir ici dit que je définis mon expiration time ici comme pour l'autre au dessus je vais donc dire que ça c'est un expiration time alors maintenant que j'ai défini quand ça commence et quand ça s'arrête en gros je vais donc définir ici le sujet en gros la personne pour laquelle on génère le token je vais donc dire ici pour le coup que ce sera utilisateur pour un get email ne passez pas le mot de passe on n'a pas d'intérêt et donc il nous reste dans la dernière partie de dire qu'on va maintenant passer les claims les claims c'est les informations sur l'utilisateur qu'on m'a envoyé donc je vais donc dire ici que je vais faire un set claims voilà et donc pour ça je vais donc venir ici définir une map qui contient notre claims en fait c'est à dire l'utilisateur en fait qu'elle on va générer je vais donc dire que je vais définir donc une claims ici pour le coup donc map off ici premier utilisateur donc je vais donc dire ici que ça c'est le nom de l'utilisateur la clé la valeur c'est quoi la valeur c'est utilisateur point get nom deuxième information que je vais passer même si c'est de la répétition c'est le mail ici et je vais donc dire ici que c'est utilisateur point get email donc vous pourrez choisir comme ça les informations que vous voulez passer il n'y a pas de problème quoi vous rajoutez autant d'informations que vous voulez passer ici pour le coup et comme d'habitude je vais mettre ça aussi dans une variable je vais mettre ça comme ça au lieu de mettre le code tout ensemble ok et ici je vais appeler ça des claims qui sont en gros les informations sur la case pour mes claims donc je vais dire ici que ça ce sont mes claims dernière chose qu'il me reste donc à faire c'est de définir l'algorithme des signatures sign with d'accord il va me demander la clé des signatures en fait pour le moins je vais donc dire ici que je vais créer une méthode ici en dessous que je vais appeler get key et je vais donc définir ici mon algorithme des signatures donc signature algorithm H je prends du 512 et à la fin il faudra juste faire un compact comme c'est un builder qu'on a pour avoir le string ici je vais donc créer ma méthode ici pour avoir notre clé l'idée c'est que ça nous retourne une clé comme ça parce que nous on veut avoir une clé pour pouvoir chiffrer nos données pour avoir la clé qu'est ce qu'on va faire ici je mets encore un return d'abord ça me permet de ne pas marcher avec des erreurs éviter d'avoir des erreurs au maximum en fait comme ça vous savez d'où viennent les erreurs si vous devez les corriger plus tard donc je vais générer des bytes pour pouvoir avoir notre notre clé donc je vais dire ici que je veux un decoder pour un decode pour avoir nos bytes je prends le decoder b64 et je vais lui dire que ce qui m'intéresse c'est qui me décode en fait une chaîne de caractère qui va me servir de clé secrète tout simplement pour ça je vais encore aller sur internet je vais donc dire ici que je veux un encryption key parce qu'on veut écripter des données en fait voilà j'aime bien moi utiliser lui là random generate taio il me demande le nombre de clés que je veux je vais donc dire ici que je veux générer ça je vais copier cette clé ci là ok qui va nous servir pour l'encryption de nos données je vais copier ça vous pouvez mettre ça dans le fichier de propriété il n'y a pas de problème en fait ça marche plutôt bien alors je vais créer une constante dans mon projet ici tout en haut comme c'est une constante je vais mettre ça ici private final string encryption je vais mettre ça en majuscule underscore key et la valeur de mon encryption key ce sera ça et je vais venir ici utiliser donc ça en fait pour mon encryption key si vous récupérez de la même manière vous stockez ça dans une variable vous avez donc votre décodeur ici maintenant que j'ai ça je vais donc créer donc ma clé en fait tout simplement pour pouvoir signer mon élément donc je vais donc dire ici que keys point hmac pour le décodeur en gros c'est comme ça que je génère ma clé en fait vous avez plusieurs façons de générer les clés mais j'ai généré ça comme ça et puis je suis bien à la fin donc comme j'ai généré ma clé ici on va donc stocker ma clé ici dans une chaîne de caractères tout simplement vous allez voir des fois on va appeler notre même clé là on va l'appeler bearer en fait aussi bearer en fait c'est un nom très utilisé pour dire en gros qu'on a un JWT et à la fin donc je peux donc retourner mon JWT je vais donc dire ici que vous l'appelez bearer token comme vous voulez ça marche très bien voilà donc voilà à peu près comment on génère notre jeton en fait j'appelle ma méthode depuis mon contrôle j'appelle le généret je lui passe le username quand j'ai passé mon username première chose c'est que je m'assure que le username est dans ma base de données puisque là on est bien j'appelle la méthode privée ici pour générer mon JWT pour l'utilisateur quand j'appelle généret JWT ici première chose j'ai défini mes claims d'accord deuxième chose ici je passe current time en millisecondes pour définir l'instant actuel et quand ça va expirer troisième chose donc pour avoir mon JWT il ne nous reste donc plus qu'à tester tout ça et on devrait être plutôt bien pour tester tout ça donc on va pouvoir démarrer notre projet je vais prendre dans mon postman et je vais venir ici dans mon projet qui s'appelle avis utilisateur et pour la connexion je vais donc passer mon utilisateur et mon password bien sûr connexion 403 il faudrait juste que je vienne voir de quoi est-ce qu'il n'est pas content il me dit que la taille de ma clé c'est 364 ok qui n'est pas assez pour un algorithme comme celui-ci tout simplement ok c'est ma clé qui est pas assez grande en fait pour lui pour faire simple du coup je vais un peu diminuer la taille de mon algorithme pour que ça passe sans problème au dessin 112 ici je vais prendre du 256 voilà et puis je peux relancer soit vous augmentez la taille de votre clé pour que ce soit plus secure en gros soit vous diminuez l'algorithme en fait bon là pour le besoin du tuto j'ai diminué l'algorithme en fait mais en réalité il faudrait se dire que on peut augmenter la taille de la clé autre chose qu'on peut faire aussi c'est utiliser un couple clé privé et clé publique dans le projet pour générer une clé de déchiffrement bien sûr donc je refais la même chose ici et là j'ai mon JWT donc si je prends ce JWT là copie et que je viens dans JWT IO ici je colle ma clé ouais donc ici je récupère donc l'algorithme qui a été utilisé pour le chiffrement là 256 bien sûr et les claims qu'on a mis tout à l'heure en fait dans notre projet voilà à peu près comment vous donc générer votre JWT et vous pouvez donc l'utiliser pour authentifier votre utilisateur dans la prochaine étape donc pour nous c'est d'utiliser ce JWT là pour permettre à l'utilisateur de faire les actions qu'il veut faire dans le projet quoi en gros par exemple déposer un avis et ainsi de suite pour ça donc qu'est-ce qu'on va faire je vais reprendre mon même JWT ici dans mon encryption key ici quand je vais avoir mon poste pour déposer un avis le body ici on va mettre un message super tuto spring security dans l'autorisation ici je peux donc choisir un bira ici là la ligue c'est pour ça que j'ai mis un bira tout à l'heure en fait je peux mettre un bira token et là je peux donc coller mon JWT ici ça permettra que quand je vais envoyer ma requête pour le moment ça ne passe pas parce qu'on n'a pas pris en compte notre requête en fait mais on reviendra dessus si vous regardez ici vous allez voir que dans la partie authorization ici on a le bira ici qui contient dans le JWT qu'on a généré tout à l'heure donc on sait déjà créer un JWT on sait le passer dans notre requête troisième étape donc il faudrait que on dise dans notre requête de filtrer de permettre qu'on utilise ce JWT pour authentifier l'utilisateur en fait donc nous qu'est-ce qu'on va faire comment fonctionne Spring Security Spring Security fonctionne par un ensemble de filtres quand une requête arrive il va passer ça dans l'ensemble des filtres pour voir si l'utilisateur est authentifié ou pas donc on va créer un filtre qui va dire Spring Security quand la requête arrive si l'utilisateur nous donne ce JWT on va considérer qu'il est authentifié et puis tu peux laisser passer la requête en fait donc je vais donc rajouter un filtre dans ma configuration pour pouvoir authentifier l'utilisateur en m'appuyant sur le JWT qu'on va passer dans notre requête nous allons donc pouvoir poursuivre notre exercice de la même tutoriel en nous permettant dans Spring d'authentifier l'utilisateur en fonction du token qu'il a passé tout simplement pour ça on va venir dans notre sécurité ici déjà dans la configuration ici ici on avait dit que on passait ici si on était authentifié donc ici pour tout la requête il fallait être authentifié et à la fin on faisait le build ici donc ce que je vais donc faire c'est quoi c'est que Spring il fonctionne par session tout simplement donc on va pouvoir dire qu'on va rajouter une session pour l'authentification de l'utilisateur en fait donc on va donc dire à Spring de vérifier la session pour voir s'il y a pas une session qui authentifie à l'utilisateur qui est là en fait donc je vais donc dire ici session management ici donc nous ici pour le session management ici qu'est-ce qu'on va dire on va faire la même chose ici qu'on a vu tout à l'heure ici on va prendre un lambda et ici on va dire que session management configure ici on va dire qu'on veut le session creation policy ça veut dire que quelle est la police qui est utilisée quoi ici je vais mettre ça en stateless ok deuxième chose ici je vais donc dire ici qu'en gros qu'elle dit j'ai stateless et sans état en fait ça veut dire que d'une requête à un autre Spring ne garde pas l'information pour dire en gros que je connais l'utilisateur ou pas du tout chaque fois qu'on me donne un jwtoken en fait on vérifie chaque fois from scratch comme si on ne connaissait pas en fait quoi d'accord ici quand j'ai défini mon session management policy ici je vais donc rajouter ici notre filtre bien sûr je vais donc dire ici que je veux qu'il me rajoute un filtre ici ça c'est mon filtre que je dois créer before parce que par défaut il va utiliser un username et password authentification filter pour une classe en fait en gros qu'est-ce qu'il fait quand vous donnez une requête il va vérifier s'il y a un login et un password et avec ce qu'il va vérifier ce qu'on est l'utilisateur enfin c'est quand on fait par exemple un login mais nous on va dire qu'avant ce filtre là utilise avant notre filtre nous qu'on va créer et à partir de ça tu pourras authentifier l'utilisateur on est bon jusque là pour dire ça donc il faut donc qu'on crée notre filtre parce que comme je l'ai dit Spring passe est pas un ensemble des filtres en fait donc on en dit qu'on va créer dans notre site ici on va pouvoir s'appuyer dessus pour faire ce qu'on veut faire je vais donc lui rajouter aussi quand même l'authentification provider pour qu'il s'appuie dessus pour authentifier l'utilisateur malgré que j'ai le mis en dessous ici j'ai un authentication provider qui est là avec notre user detail service ici ici donc je vais donc pouvoir rajouter mon filtre avant l'authentification de notre utilisateur qu'est-ce qu'on va faire ici on va dire tout simplement nous ce qui nous intéresse pour le moment ici c'est donc de dire en gros on prend notre user là du moins applique notre filtre je vais donc aller créer notre filtre donc pour ça dans la partie sécurité ici je vais donc dire ici que j'ai un jwt filter jusqu'à là on est bien et ici je vais donc dire ça implement un once per request filter en fait ça veut dire qu'à chaque requête là on utilise notre filtre ici je vais donc implémenter les méthodes et donc ici qu'est-ce qu'il dit il dit en gros qu'il vous met à disposition un filtre qu'il faut implémenter tout simplement j'ai dit que j'ai implémenter mais en fait il faut que j'ai rid de once per request filter qui est une classe abstraite voilà classe abstraite mise à disposition pas spring parce qu'une classe abstraite c'est quoi ? c'est une classe qu'on ne peut pas instancier voilà et donc ici je vais donc dire ici que ça c'est mon service ici je vais donc pouvoir dire ici que il faudra donc injecter notre service ici en fait pour ça qu'est-ce que je vais faire ? je vais pas m'inviter je vais mettre un auto-wire ici pour dire que il faut qu'il m'injecte mon jwt filter et mon jwt filter donc je vais donc pouvoir l'utiliser ici donc j'injecte mon filtre ici et je peux donc l'utiliser après ici sauf que comme je vous ai dit la bonne pratique c'est de passer par les constructeurs donc je vais donc repasser par là par passer par un constructeur en fait pour le coup ici je vais générer moi mon constructeur je vais faire un private final jwt je vais donc pouvoir ajouter donc mon paramètre de constructeur ici comme ça par défaut comme j'ai mon paramètre de constructeur ici je peux juste un peu refactorer mon code en prenant mon user detail service qui est là je pourrais aussi le déplacer dans mon constructeur mais bon comme je l'ai mis dans mon bin on va avancer comme ça si vous voulez vous pouvez remettre tout dans le constructeur vous pouvez laisser dans le bin c'est comme vous voulez donc j'ai mon filtre qui est là Spring va donc savoir qu'au départ il faut qu'il passe par ce filtre ici pour vérifier si on n'a pas authentifié en amont déjà notre utilisateur ok donc ici qu'est-ce qu'on va faire ? on a besoin d'un autre filtre ici qui est là on a besoin de récupérer des informations qui vont nous permettre d'authentifier et d'évaluer notre utilisateur première des informations qu'on a besoin c'est le user name donc je vais donc dire je vais un string user name et je vais dire que pour le moment c'est nul parce que j'ai encore rien mis jusque là on est plutôt bien deuxième chose j'ai besoin de récupérer c'est même la première chose d'ailleurs c'est de récupérer le jeton qui nous a été transmis parce que tout ça c'est malgré le jeton au départ j'ai dit que je n'ai pas le jeton et du jeton je vais extraire le user name et avec le user name je peux faire des choses la première des choses pour nous ici c'est de dire que ce qu'on veut faire c'est aller chercher notre jeton pour acheter le jeton qu'est-ce qu'on fait ? comme je vous l'ai montré dans Postman ici dans l'entête ici de votre requête donc vous avez un champ qui s'appelle Authorization et l'Authorization ici il a un BIR donc je vais donc prendre l'Authorization ici je vais donc dire Request Get Header et l'enquête que je veux moi c'est l'Authorization c'est la première enquête que je veux pour pouvoir récupérer mon token mon token en fait et ça aussi je vais mettre dans une variable je vais en quelques secondes comme ça vous pouvez taper ce que vous voulez je vais appeler ça Request Authorization voilà deuxième chose donc comme on a dit qu'on a le Request Authorization jusque là on va pouvoir récupérer notre token notre token c'est quoi ? c'est la valeur qui est ici sauf que si vous prenez la valeur qui est là je vais la prendre je vais la remettre dans le token comme ça vous verrez plus la valeur qui est ici en fait on s'attend à ce qu'il y a cette demain s'il nous retourne ça dans la requête c'est ici du moins le token de jeton c'est ça il faudrait enlever tout ce qui est ici avant avant vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caractères avec l'espace je vais donc dire ici que notre token là au final c'est authorization pour un substring de 7 en gros à partir du septième caractère tu me récupères tout ce qui est après jusqu'au bout c'est comme ça que je récupère mon token en fait pour le coup on aurait pu pour des bonnes pratiques stocker le jeton dans une base de données pour aller chaque fois récupérer en fait aussi ça marche très bien peut-être dans une prochaine vidéo je vous montrerai comment on le fait donc on a le header et on a le jeton pour des questions de sécurité au point de suite de ce qu'on fait ici on pourrait dire ici que si notre authorization parce que si on l'a pas passé on ne peut rien faire alors if authorization n'est pas nul vous pouvez utiliser la page comme on peut faire if string nul or empty en fait quoi et que ça commence par bira bien sûr et que authorization start with $ bira alors on aura donc en entrée notre token jusqu'à là on est bien maintenant il faut donc qu'on aille chercher le username parce que comme dans le jeton ici il faut qu'on a aussi chercher notre username pour ça il faudrait qu'on a l'utilisateur user detail service donc ici qu'est-ce qu'on peut faire on peut donc dire ici que nous on a besoin d'avoir le user detail service bien sûr donc notre user detail service là l'utilisateur service peut nous donner à avoir le user des informations sur notre utilisateur et ici ce que je vais donc faire c'est que je vais dire ici moi j'ai besoin d'un constructeur en fait pour injecter ma dépendance même chose ici je vais donc faire un generate consortor avec tous les paramètres dedans si je mets un private ici je peux donc récupérer mon utilisateur service donc ici je vais donc dire ici que 10.utilisateur service pour un autre user user name ouais sauf que j'ai pas le user name voilà j'ai pas le user name donc il faudrait que j'aille d'abord chercher mon user name pour un autre user name donc ici qu'est-ce qu'il nous faut en réalité il nous faut avoir un notre jwt service j'ai besoin du jwt service ici jwt service jwt service jwt service jwt service ici qu'est-ce qu'on aura on aura besoin d'aller chercher notre user name du birer qui était ici donc je m'en dis ici jwt service bien sûr je vais dire je vais dire lire le user name ici en gros il va aller donc chercher le user name de notre base de données ça vous voyez que écrit le code en français c'est pas le truc le plus simple à faire il va chercher notre user name en fonction du token qui a été écrit en fait ici ok et à la fin donc l'idée c'est que on obtient donc notre user name comme ça ok vous faites ça je vais donc créer ma méthode ici dans le jwt service pour retourner le user name pour le moment je vais donc faire un return nul aussi je vais regarder en anglais ici je suis un peu obligé pardon pas un generate c'est un refactor ici donc je n'en dis ici que je vais extraire le user name en fonction du token qui m'a été donné bon je venais sur la méthode tout à l'heure il n'y a pas de soucis deuxième étape donc une fois que j'ai récupéré mon user name ici dans mon filter là voilà une fois que j'ai récupéré mon user name je peux donc dire ici que je peux donc continuer mon information ce que je vais vérifier ici c'est que if user name pour le coup est différent de nul et qu'il n'y a pas de contexte de sécurité en fait donc security context holder point get context point get authentication si c'est nul ça veut dire que s'il y a personne qui est authentifié pour le moment on va donc pouvoir donc avancer via sprint security donc utilise l'information qu'on a là pour authentifier dans notre notre utilisateur alors j'ai pas mis mon jit bvt service ici dans mon constructeur ça va être bien donc je vais donc rajouter ça ici donc là on est plutôt bien on peut donc utiliser notre utilisateur donc si dans le contexte d'utilisation de l'application il n'y a pas d'authentification et que le user name est égal à nul on va donc pouvoir donc faire des choses donc première des choses donc c'est de dire ici que moi je veux avoir le user name donc je vais donc appeler utilisateur service point get point load user by user name parce que moi j'ai déjà le user name à ce niveau en fait de mon traitement je vais donc aller chercher mon utilisateur dans la base de données bien sûr et je vais le stocker ici comme étant un utilisateur ou bien je vais mettre un user detail parce qu'on est dans la partie sécurité ok je vais donc aussi vérifier que pour pouvoir créer un contexte de sécurité que le token n'a pas expiré en tout temps on a récupéré le user name d'accord et ici je vais donc dire aussi après le user name ici même d'ailleurs je peux dire que je vais vérifier j'aurais même pu faire le faire avant d'abord ici il faudrait plutôt le faire par là jwt service point is token expired expired voilà is token expired ça veut dire que on peut voir si le token qu'on a là a déjà expiré parce qu'on avait mis si on n'est pas au bout de 30 minutes qu'on a des pignes tout à l'heure et ça ça va nous retourner en boolean je peux mettre ça mon boolean aussi ici is token expand et ça c'est en boolean et par défaut c'est je vais commencer par dire que c'est trop et je vais stocker l'information ici comme ça quand je vais dire ici que je veux qu'il me crée ma méthode ici il sait qu'il va me retourner en boolean en fait par défaut j'ai dit que c'est trop pour le coup donc je vérifie si le token n'a pas expiré si ça n'a pas expiré on va extraire notre username et donc ici je vais donc dire ici que si le token n'a pas expiré et que le username est différent de nul d'accord et qu'il n'a pas de sécurité dans le contexte on peut donc aller chercher le user details en fait ici pour le coup c'est bon jusqu'à là je fais mes vérifications ici et je crée ma sécurité ici donc ici je vais donc dire ici que je veux username un password authentication token donc je vais donc créer un token authentication token égale à new username un password authentication token première chose qu'il faut passer ici c'est quoi c'est l'utilisateur qui est connecté et deuxième chose c'est dans le user details les credentials moi je les connais pas et puis je peux encore passer le le rôle de mon utilisateur en fait si je voulais d'accord comme ça avec ça spring security c'est comment il peut avoir l'utilisateur pour avoir l'utilisateur ici vous savez que l'user details ça me suffit pas pour avoir les credentials pardon je vais en mettre ici plutôt l'utilisateur utilisateur utilisateur et donc ici je peux en dire ici que c'est user details voilà point get si j'ai dit que get authorities voilà d'ailleurs j'ai pas besoin de ça ici parce que je peux garder user details effectivement parce que mon user details j'ai mon authorities déjà voilà donc j'ai donc créé dans mon utilisateur et donc je vais en dire ici que dans mon security context holder point get context point set authentication et je vais donc passer dans l'authentication token donc ici je dis en gros que j'ai récupéré le jwt j'ai vérifié qu'il est valide il est valide et je connais le username qui correspond à ce token je crée une donnée d'authentification dans le contexte et quand je connais cette d'authentification je vais passer dans son passer donc ça pardon à spring security et donc ici qu'est ce que je vais faire je vais donc laisser la chaîne d'authentification se poursuivre parce qu'on peut ajouter autant de filtres qu'on veut donc je vais donc dire ici que filter chain c'est à dire la chaîne de filtres du coup et je vais donc dire que tu peux continuer à filtrer notre requête et notre réponse parce que dans le prochain filtre spring va vérifier dans la même chose si le contexte il n'y a pas d'authentification sinon il continue d'authentifier en fait quoi bien sûr dans request et puis response voilà comment ça marche si une des conditions ici n'est pas remplie automatiquement on tombera ici et dans le username password le prochain filtre en fait l'utilisateur ne pourra pas être être connecté c'est bon jusque là il faut donc aller compléter nos méthodes qu'on a mis ici dans la partie jwt service pour voir si c'est expiré ou pas du tout donc première des choses pour attention de l'utilisateur ici c'est il sera donc de voir si le token n'a pas expiré d'accord comment c'est quand le token n'a pas expiré en gros il faudrait qu'on peut réussir à comparer la date d'expiration et la date actuelle quoi tout simplement donc ici je vais commencer par dire ici que c'est une date voilà expiration date voilà et pour avoir l'expiration date ici je vais donc dire ici que je vais mettre toutes les méthodes publics ici au dessus quand même pour bien les voir et bien les lire je vais bien mettre mes taux publics ici voilà c'est plus simple donc je vais donc dire ici que pour l'expiration date ici je veux dire que get expiration date from token et je vais décider le token ici et je vais en dire ici que if expiration date point before no date alors c'est pas expiré ici la date d'expiration est avant la date actuelle quoi donc il faudra que j'aille chercher mon get expiration date ici create get expiration date ici donc comment je fais ça donc il faudrait que j'aille chercher mes informations en fonction des claims en fait qu'on a fidé au GWT ok donc pour ça qu'est ce que je vais faire je vais créer juste une méthode ici là je vais donc aller chercher donc une information ici qui contient donc mes données alors j'ai dans mon token sous la main pour pouvoir extraire mes données je vais donc dire ici comme on a mis l'expiration date ici je vais donc dire que this point get claims et le claim que moi je veux c'est à partir du token et ici on a une classe qui s'appelle donc claims qui vient de aero.jbvt deux points je mets deux points ça marche pas voilà claims get expiration dans mes claims ici donc j'ai donc get expiration comme ça deux points deux fois voilà ça c'est une méthode qui va aller donc me chercher mes claims depuis mon date ici donc je fais un return comme ça comme ça j'aurai donc ma date ici le claim que je veux donc c'est je vais donc créer une méthode ici qui sera une méthode get claim en fait qui peut donc me retourner les choses donc je vais donc dire que private voilà l'idée c'est que ma méthode là va me retourner donc le type peut être n'importe quoi j'ai donc une méthode générique ici pour dire qu'on peut retourner n'importe quoi comme type d'accord et je vais donc dire ici que c'est un get claim qui prend en entrée la fonction exécutée là ou alors le string qui est là ok qui est sur le token et ce que je vais donc récupérer ici en entrée c'est une fonction qui est exécutée et ma fonction ici le premier variable de ma fonction c'est comme on a vu tout à l'heure c'est le claim en fait et la deuxième valeur c'est n'importe quoi ça veut dire que ça peut être un get expiration ça peut être n'importe quoi en fait ok ça c'est ma fonction jusqu'à là on est bien donc en fait là qu'est-ce que ça a fait mon get claim il peut donc permettre de récupérer l'expiration ça permet de récupérer le username ça permet de tout récupérer en fait tout simplement ok pour ça il faut d'abord que j'ai d'abord mon mon claims en fait bien sûr donc je l'en dis ici get claims et je vais donc pouvoir donc comme ça extraire toutes mes informations en fait tous les claims en fait d'un seul coup get all claims et quand je vais donc récupérer tous mes claims en fait qu'est-ce que je vais donc dire ici que il fallait donc que je décide donc mon mon token en fait tout simplement pour ça ici je vais définir donc claims du token en fait et donc et à la fin ici je vais faire un return de function apply et je vais donc pouvoir donc appliquer la fonction là qu'on a eu de l'autre côté donc appliquer ça sur les claims pour récupérer toutes nos informations jusqu'à dans les biens. et donc ici j'ai donc ici je vais donc ici je vais donc récupérer tous mes claims là on est bien voilà du coup pour tous mes claims qu'est-ce que je fais donc en réalité je vais donc retourner au final avec mon jwt jwts voilà on avait le builder tout à l'heure mais je vais donc retourner au final avec mon c'est plutôt l'inverse qui est le parse builder pour le coup et dans mon parse builder ici là donc je vais donc pouvoir dire aussi que je peux donc définir la clé qui était utilisée pour la signature pour ça c'est le même qu'on a fait tout à l'heure c'est pour ça qu'on a mis dans une méthode tout à l'heure on utilise la même clé pour la signature pour qu'on puisse être un donné. on va donc dit qu'on a un build ici parce que on est passé par notre parse on va donc dit que parse claims jwt donc on va donc prendre notre builder on va donc pouvoir extraire les tokens ici et on va donc dit ici que on veut le body ok en fait qu'est-ce que ça fait cette méthode getAllClaims ici vous donner le token en fait et au final il vous retourne tous les claims en fait tout simplement et comme on a dit qu'on avait une méthode ici on va prendre dans les claims ici on va donc appliquer une fonction qui dit que en fonction du claims de tous les claims on veut extraire quelque chose de quelque chose c'est ce que vous allez passer dans ici tout simplement donc de même on avait fait le isToken est-ce pas donc on allait getExpirationFromToken dans la même manière je vais donc dire ici que je veux aussi faire la même chose pour occuper une prévision ici je vais prendre ça je mets là getClaimFromToken et puis nous ce qui nous intéresse ici c'est le subject voilà donc on récupère donc comme ça on a donc une méthode générique qui nous récupère toutes les informations on a extraire username on a expiration donc on peut donc getExpiration ici fromToken et même ici je peux même enlever ça puisque j'ai une méthode générique qui fait le boulot pour moi je vais donc dire ici que getClaim ici et je peux donc enlever celle-ci donc getClaim ici et je peux donc faire un getAllClaim en fait qui récupère toutes nos données ici donc chaque fois que vous allez demander un claims il veut une information tout simplement il va aller chercher de toutes les informations qui sont extraites de votre token c'est bon ? n'hésitez pas à me poser des questions vous pouvez encore les poser en commentaire vous pouvez me retrouver sur Linkedin où vous avez un petit créneau de 30 minutes tout ça ça marche donc ici dans notre résultat là au final on a tout on est plutôt plutôt bien il faut juste tester maintenant être sûr que tout va bien alors pour tester que tout va bien on va donc lancer notre projet et on va attendre que ça démarre et puis si ça démarre tout devrait bien se passer pour nous ok du moins on a un petit problème là il vient de bien méchant en gros il me dit ici que le JWFilter utilise l'utilisateur Service qui utilise lui-même la configuration de sécurité là et il y a une boucle là comme il y a l'utilisateur Service ici il y a le configuration de sécurité d'application ici je pense que c'est le password encoder là qui est commun à tout le monde et qui a du mal à se balader de l'un à l'autre je vais regarder ça comment je sais parce qu'il faut regarder juste les paramètres qui sont communs en fait aux utilisations donc ici on utilise un password encoder qui vient d'ici ça c'est pas mal sachant que Spring va l'utiliser après aussi pour comparer les passwords en fait quoi donc tout ça c'est pas top c'est très simple à résoudre dans la partie sécurité ici il faudra que je le retrouve pour commencer ici on a notre password encoder ici je vais le mettre dans une configuration externe pour que tout le monde puisse en profiter après donc je vais dire ici java class voilà configuration cryptage mot de passe cryptage mot de passe voilà je vais venir dire ici que je vais faire un configuration voilà c'est une configuration et ensuite je vais donc prendre ce bin si c'est celui qui t'intéresse je vais le mettre ici avec password encoder et je vais importer il me dit qu'il y a un problème c'est ici il n'y a pas de password encoder donc pour ça je peux donc venir ici dit que private voilà final bécrit password encoder comme c'est un bin en fait là il va directement aller je prendre voilà le bin qui était déclaré dans la classe voisine en fait et donc ici je vais donc dire ici que ici c'est bécrit password encoder comme ça je devrais être bien je vais juste en profiter pour être sûr que mes claims sont bons quand même ici dans mes claims j'ai mis le nom de l'email et ici quand je prends mes claims ici et il dit que dans mes claims il me faut la date d'expiration qui n'est pas dans le claim ici par contre tout comme le user name qui n'est pas de nom donc je vais les remettre comme ça on sera bien parce que quand on dit ici que on va faire un extra du user name du claim on n'a pas mis le user name dans le claim en fait on n'a pas mis la date d'expiration dans le claim non plus or quand on vient ici dit qu'on veut le all claim ici on dit au final qu'on veut les claims ici alors si vous cliquez ici c'est juste un oubli que j'ai vous voyez qu'il y a le subject ici qu'il faut mettre et l'expiration qui est ici donc je prends les constantes qui sont là pour rajouter les paramètres donc ici je l'en dis que claims.expiration, moi je vais l'adapter l'expiration qui est par là donc comme c'est au dessus il fallait que je ramène ça au dessus pour pouvoir l'utiliser sans problème et donc ici je l'en dis ici que il faudrait qu'on passe de expiration time comme ça on pourra comparer si le token est encore validé autre chose que je vais rajouter claims.subject ici qui est dans notre user name au final ce sera l'utilisateur email aussi parce que c'est ça qu'on utilise comme user name donc si je mets ça ici je peux donc enlever ça de là alors c'est quoi le problème c'est que ça c'est une date et ça c'est une chaîne de caractère donc il faudrait que je passe ça à un object en fait donc je vais donc dire que tout ça c'est les object au final voilà c'est l'object generate map of ça c'est quoi ça ce sont mes claims ouais là on n'a pas de problème donc ici il m'a pris mon object ici il a fait le map ici et il m'a transformé ça en string au final donc je n'ai pas de problème ça c'est un object on est bien je n'ai pas de problème c'est un object on est bien quoi d'autre qui me manque encore une fois le jeton qui est ici vous pouvez le mettre dans vos variables du moins dans la configuration des propriétés de votre projet et puis vous voulez récupérer ça comme ça ou alors on pourrait stocker ça dans une base de données comme vous voulez vous pouvez choisir un endroit le plus secure en tout cas c'est ce que je veux dire voilà on devrait être bien là general jwt c'est par là voilà et le parc c'est par là ça c'est quoi jwt ah oui ici il faut juste prendre pas le jwt mais le jwt s voilà ça c'est le secure qui est pris et puis on est bien là on devrait être plutôt pas mal je vais relancer on est bien ça a démarré une prochaine étape c'est se connecter connexion je vais donc dire ici que dans mon body achille bougain arba chez le pointe qu'on est bien je reçois mon jwt pour le tester donc il faudrait donc que je puisse envoyer un avis copie pour créer un avis on a dit dans le birad token ici dans le header si vous faites du javascript ou du react ou de l'angular vous allez trouver avec la méthode comment passer l'information dans le header bien sûr quand vous allez faire votre poste ou alors si vous êtes appelé d'un autre système comme feint par exemple vous pouvez passer dans votre poste ici si je fais ma requête il est passé dans avis ça c'est bien ça et si je fais ça il m'a sauvegardé mon avis normalement je dois avoir un code de son ah là on est bien donc voilà comment vous pouvez donc générer votre jwt l'utiliser pour faire le parcours dans un programme en fait quoi l'autoriser l'utilisateur à faire le parcours dans votre application maintenant qu'on sait qu'un utilisateur est connecté on sait qu'il est connecté dessus dernière chose qu'il nous reste à faire donc c'est récupérer l'utilisateur dans le contexte de sécurité par exemple le spring et l'injecter dans notre application bien sûr ok pour ça je vais revenir ici j'ai ma fonction ici qui permet de créer un avis pour avoir l'utilisateur qui est connecté je vais commencer par dire c'est que si l'avis qui est là j'ai un many to one sur utilisateur donc je rajoute ici un many to one sur utilisateur pour dire en gros que plusieurs avis peuvent être déposés par un utilisateur ou bien un utilisateur peut déposer plusieurs avis j'ai pas besoin de mettre un joint colonne ici je peux l'enlever parce que automatiquement spring va définir du nom de la colonne qui contient la clé étrangère après si vous voulez d'un nom différent on peut mettre un nom différent ici en rajoutant l'annotation joint colonne pour donner le nom je n'ai qu'à revenir dans ici dans mon avis service voilà je viens ici que je vais en security context holder celui qu'on a cité tout à l'heure get context get authentication get principal comme ça je connais l'utilisateur qui est connecté et je vais donc dire ici que ici je vais donc récupérer sous forme d'utilisateur voilà utilisateur qui est l'utilisateur connecté pour nous ici comme c'est un objet je vais le caster ici un utilisateur voilà et donc pour pouvoir stocker mon avis je vais donc dire ici que avis.7 utilisateur c'est donc l'utilisateur connecté on sait qu'il a donc donné son avis sur le système quand il est connecté en fait on n'a pas besoin d'aller chercher très loin pour retrouver comme le contexte de sécurité le connaît déjà on n'a qu'à profiter du contexte de sécurité pour récupérer les informations sur l'utilisateur qui a donné poser son avis on devrait être plutôt pas mal tant qu'il démarre donc je vais envoyer ça ouais donc ici j'ai mon avis qui a été modifié on est pas mal et il y a l'utilisateur qui est rajouté en plus ici pas l'erreur dans ma console donc si je viens dans ma base de données vous allez dans l'IHM votre base de données si je prends c'est pas le droit qui m'intéresse c'est l'avis par contre vous voyez qu'on a un avis le premier avis qu'on a envoyé tout à l'heure son identifiant maintenant on a l'utilisateur numéro 2 qui a déposé son avis dont l'utilisateur numéro 2 c'est qui c'est lui avec le 2L bien sûr c'est bon donc voilà à peu près ce que je voulais vous montrer sur Spring Security tout simplement Encore merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo là jusqu'à maintenant si vous êtes assez c'est que le contenu est plutôt intéressant si vous regardez la première sur la partie inscription et la seconde sur la partie connexion et utilisation d'un GWT à mon avis vous avez toutes les armes pour utiliser la sécurité dans tous vos projets modulo vous rajoutez juste tout ce qui est gestion d'exception rien de bien compliqué bien sûr dans la partie configuration vous pouvez rajouter un exception handler pour que toutes les exceptions puissent arriver dedans il n'y a pas de problème si vous aimez bien ce que je viens de présenter là encore une fois merci de partager autour de vous et puis recommander à tous ceux que vous connaissez qui font du Spring qui peuvent éventuellement galère avec des notions de sécurité abonnez-vous à la chaîne parce que les contenus comme ça je vais en produire assez régulièrement maintenant je reviendrai bientôt par exemple avec une authentification avec O2 qui permet encore de dire qu'on peut se connecter en utilisant un gmail par exemple pour ouvrir un facebook donc on verra ça ensemble je reviendrai bientôt à une vidéo sur la sécurité sur kitlock par exemple pour voir comment on peut utiliser un système tiers pour authentifier les utilisateurs avec une notion sur le two factor authentication pour voir comment quand quelqu'un se connecte on lui envoie un sms ou bien un mail et puis il va copier le code il va mettre dans un second temps pour pouvoir valider que c'est bien lui qui est authentifié donc toutes ces petites notions là je reviendrai dessus assez rapidement autour de la sécurité on va enrichir la chaîne avec tout ce qui est front avec du react ou de l'angular on verra au fur et à mesure comment on avance on va rajouter tout ce qui est obs aussi donc n'hésitez pas à vous abonner l'idée c'est de faire grossir le contenu de vous apporter beaucoup de contenu et puis bien sûr si vous voulez échanger en laisser un commentaire je reprends aux commentaires pour aussi me joindre sur linkedin je suis assez disponible et j'essaie de répondre au maximum à toutes les questions qui me sont transmises vous voulez une séance de discussion en one to one vous pouvez aller sur mon site vous allez réserver un créneau de 30 ou une heure selon vos besoins et puis on échangera dessus merci encore à très bientôt j'espère et puis surtout prenez soin de vous merci